Bonjour, nous sommes le lundi 11 juillet 2022 et nous allons faire une petite installation dans une machine virtuelle d'un serveur HTML avec LAMP en entier ainsi que DocuWiki histoire d'avoir une mise en pratique de mon installation je vais suivre le roadmap, on va déjà commencer par installation et puis on verra au fur et à mesure comment ça se passe j'ai bien sûr déjà inséré un CD d'installation donc il va commencer par me faire un check de mon média d'installation que je vais arrêter avec CTRL-C l'installation va durer environ 3 quarts d'heure, 1 heure en entier si tout se passe bien alors bien sûr ce n'est pas finalisé mais c'est fait pour que ce soit fonctionnel et de voir un petit peu les paramétrages qu'il y aura à faire sur notre machine allons-y voilà, comme je suis dans une machine virtuelle on va commencer par aller sur le bureau et on va se donner un petit peu plus de place histoire d'y voir un peu plus clair voilà, je vais dans paramètres alors c'est un peu spécifique à la machine virtuelle mais tant qu'à faire ça permet de voir un petit peu donc là par défaut il va venir 800 par 600 ça devrait suffire très largement voilà, conserver les modifications ça ira au moins pour l'installation donc c'est parti pour notre installation alors dans les choses un petit peu spécifiques à faire on va se créer un utilisateur et on va nommer notre machine continuer on va faire une installation minimale on ne va pas faire des mises à jour encore qu'il va se faire plaisir ce sera toujours fait les logiciels tiers, continuer donc l'idée c'est d'avoir le maximum de choses fonctionnelles pour ne pas trop s'embêter ah bah je l'ai perdu du coup on va faire avec cette taille d'écran effacer le disque et installer Ubuntu alors on ne voit pas le reste de ma page mais en réalité il n'y a rien d'autre et mon disque est neuf mais dans notre cas de toute façon on aurait pu complètement supprimer toute installation précédente voire créer un multi-boot etc mais je ne vais pas rentrer dans ce détail ce n'est pas le fait de ce tutoriel alors par défaut on met sur pari continuer ce n'est pas très agréable alors non je vais lui donner un nom on va donc donner un nom à notre machine on va l'appeler par exemple VirtualBoxDB 1- et puis HTML alors on aurait pu mettre bien sûr SRV quelque chose etc avec une nomination un peu spéciale on va donner un mot de passe relativement simple au moins pour notre installation on pourra modifier notre mot de passe par la suite donc je vais laisser l'installation et on se retrouve juste à la fin voilà une fois que notre installation est terminée on redémarre notre machine notre médium d'installation va être automatiquement éjecté et on va redémarrer notre machine après quoi on va installer un peu mieux le français faire une mise à jour ajouter les addons de ma machine virtuelle histoire que ça fonctionne un petit peu mieux et puis on pourra s'attaquer à la partie HTML de lampe voilà on passe le pas envoyé suivant suivant terminé on va se mettre l'écran d'une façon un peu plus agréable ça doit passer voilà ça il va très bien pour l'instant on va donc commencer par ici pays et langues on va gérer on ne va pas faire la mise à jour tout de suite on va supprimer la langue l'anglaise appliquer relancer à nouveau ici à cette fois-ci on va faire la mise à jour oui on voit qu'il y a des dictionnaires qui sont installés tout ce qui correspond à la langue française on peut fermer on va ici aller chercher la mise à jour on va l'ajouter au favori faire la mise à jour qui est demandé voilà qui est fait donc avant de redémarrer on va installer les add-ons dans mon virtual box ça va être pour un mat de travailler en plein écran ce sera quand même plus agréable pour vous montrer voilà donc je vais redémarrer la machine je vais livrer le CD voilà je vais redémarrer la machine je vais m'installer mon fichier à suivre et puis on se retrouve juste après voilà c'est reparti donc mon fichier à suivre le voilà je vais préparer Firefox ça on n'a pas besoin ici on va se mettre la barre personnelle ça on va le livrer et je vais me créer un dossier local voilà on peut vérifier donc pour l'instant je ne peux pas me connecter donc on va régler ce problème j'ouvre un terminal avec CTRL-ALT et on va commencer par installer Apache une fois qu'Apache est terminé d'installer on peut vérifier qu'on a accès à notre site en local voilà on voit qu'Apache est installé ici en local donc ce qu'on va faire si on va continuer à peine lhp à nouveau lhp on va mettre www.data en propriétaire et groupe par 3w html ici on va régler le mot de passe le mot de passe load for route contact for none on va le donner avant change de route yes ici ici ça part de faux ça part de faux ça part de faux ça part de faux donc ici on voit qu'on peut se connecter ici et sortir le MariaDB on va déclarer HP 7.4 redémarrer Apache se créer un fichier par défaut dans Apache on va dans notre dossier HTML ils vont encader ici donc on voit que donc on voit que HP.info qu'on vient de créer il a été créé par route donc on va ici le donner à 3w data on va renommer l'index on a page de l'index donc maintenant on peut aller ici si je fais F5 on a accès ici on voit également que j'ai accès ici pour html ctrl-c ctrl-s ici tac ctrl-m ici ici php.info ctrl-t ctrl-v entrée voilà ça on a plus besoin ça on va le mettre on déconne un petit peu ça on va le mettre ici et ça on va le mettre ici voilà on a notre partie lampe installée donc maintenant on va mettre un docu wiki pour être sûr ici je vais commencer par ça je le suis déjà on va télécharger la dernière version du docu wiki la décompresser renommer notre dossier ici qui a été créé on le voit ici oui c'est pas ça que je le mets voilà merci donc on a maintenant un dossier qui s'appelle site 001 on va le donner d'endroit on va se déplacer dans les sites available on va créer un dossier de conf un fichier de conf on va l'éditer on va rajouter ici un virtual host on publie x au entrée on va le déclarer on va ici dans notre configuration on va rajouter ici voilà on va faire ici ctrl x et entrée on va relancer Apache et maintenant on peut aller dans Firefox et on a notre installateur de docu wiki qui est prêt à être utilisé bien sûr ici on a toujours accès à notre index ici à notre page Apache2 index ici et à notre php info ici ctrl w w je ferme et donc après il n'y a plus qu'à paramétrer et éventuellement supprimer le fichier d'install.php de docu wiki par sécurité et tout est prêt à être utilisé voilà bonne utilisation